Bonjour, on est le dimanche 14 février 2021. Dans cette séquence-là, je vais vous apprendre à résoudre des équations de degrés 3, 4, etc. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes de résolution. Il y a la méthode d'Orner. Il y a la méthode qui consiste à déterminer d'abord un premier facteur au travers d'une racine évidente et ensuite d'appliquer la règle de polynômes sont égaux si, bien entendu, leurs coefficients, bien sûr, de même degré, sont égaux. Je vais plutôt privilégier dans cette méthode. Aujourd'hui, je vais passer par la division euclidienne. Donc, je vais prendre deux exemples. Un exemple, une équation de degré 3 et une équation de degré 4. Juste un petit rappel. Lorsque vous avez donc une équation de degré 2, 3, 4, 5, peu importe, on appelle racine évidente ou solution évidente la valeur pour laquelle le polynôme s'annule. Et donc, les racines évidentes sont à, bien sûr, tester au travers des nombres, des réels. Donc, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3 éventuellement. Au-delà de 1, 2, 3, la solution, bien sûr, n'est pas forcément évidente. Donc, de façon générale, on va prendre des exemples où nos racines évidentes sont relativement dans cette plage-là. Alors, d'abord, très rapidement, pour savoir si 1 est une racine évidente. Donc, 1 est une racine évidente. Si la somme des coefficients d'exposants impairs et la somme des coefficients de x d'exposants impairs est nulle. Ça, c'est pour une racine évidente. Une racine évidente est égale à moins 1 si la somme des coefficients de x d'exposants impairs est égale à la somme des coefficients de x de degrés pairs. Voilà. Donc, on va procéder à notre premier exemple. Alors, je vous rappelle le principe de la division euclidienne. La division euclidienne de A par B, c'est tout simplement l'écriture algébrique de la division euclidienne. C'est tout simplement petit A égale BQ plus R avec R compris entre 0 et strictement inférieur à B. Autrement dit, si le reste est égal à 0, nous avons donc le nombre A est divisible par B. C'est ce qui va se passer ici. OK. Allez, on y va. Très bien. Donc, nous y voici. Équation de degré 3 et 4. Alors, je pense que ma chemise scintille un peu. Je vais peut-être remettre mon pull. Très bien. Nous y voilà. Alors, première chose très importante. Ici, donc, on vous dit pour résoudre, pour résoudre donc une équation de degré 3, donc de degré 3 ou supérieur à 3, il faut dans un premier temps rechercher une racine évidente en testant donc si 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3 sont solutions de l'équation. Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc pour savoir si 1 est une racine évidente de l'équation, donc 1 est une racine évidente de l'équation si la somme des coefficients de x d'exposant impaire et des coefficients de x d'exposant pair est nulle. Maintenant, moins 1 est une racine évidente de l'équation si la somme des coefficients de x d'exposant impaire est égale à la somme des coefficients de x d'exposant impaire. Alors, voilà ce que je vous propose de résoudre comme équation. Nous avons donc trois équations, deux équations de degré 3 et une équation de degré 4. Alors, on va commencer par cette première équation. Donc, ici, je vais d'abord tester la valeur pour 1. Je vois très bien que les coefficients impaires, donc c'est 3. Bon, je vais l'écrire, ce sera beaucoup plus facile. Donc, les coefficients impaires, nous en avons 1 ici, impaire puissance 3, et nous en avons 1 ici, x puissance 1. Donc, je fais la somme des coefficients impaires, ça fait donc 3, moins 11. Et je fais la somme des coefficients impaires, 5, plus 3. Et là, si vous regardez bien, 3, moins 11, ça fait moins 8. Moins 8, plus 8, ça fait bien 0. Par conséquent, 1, on a donc 1, est une racine évidente. Donc, si 1 est une racine évidente, donc si 1 est une racine évidente, alors, x moins 1 est un facteur. De façon générale, lorsque vous avez un polynome P de x, lorsque vous avez un polynome P de x, de degrés 3, 4, etc. Donc, si 1, P de x, alors, si 1, P de a égale 0, alors, x moins a est un facteur. Non, x moins a est un facteur. Ça veut dire concrètement que P de x sera égal à quoi ? À x moins a que multiplie un polynome que j'appelle Q, Q de x. Alors, juste pour comprendre, si, par exemple, P de x est de degré 3, x moins a est de degré 1, donc Q de x est nécessairement de degré 2. Autrement dit, si P de x est de la forme, si P de x est de la forme, A x 3, alors, attention, pour ne pas confondre avec ce A, je vais plutôt prendre alpha x A, alpha x 3, plus bêta x 2, plus gamma x, plus bêta. D'accord ? Donc, si x moins a est un facteur, alors, P de x s'équira comme ceci, x moins a, facteur 2. Donc, cette fois-ci, je vais prendre un autre coefficient que j'appellerai alpha A x au carré, plus bêta A x, plus gamma A. Et donc, là, vous avez un degré 1 et là, vous avez nécessairement un degré 2. Donc, quand vous factorisez un polynôme de degré n et que un des facteurs est de degré 1, l'autre facteur est nécessairement de degré n moins a. Alors, très rapidement, la méthode qui consiste à identifier les coefficients, ça serait effectivement dire comme on a vu que 1 était une racine évidente, donc ça voudrait dire que résoudre cette équation, on revient à résoudre une équation de ce type. x moins 1, donc là, j'ai degré 1, là, j'ai degré 3, donc là, c'est forcément ax² plus bx plus c. Donc, ça doit être égal à 3x3 plus 5x2 moins 11x plus 3. Donc, deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. On m'en dit, les x de même degré ont les mêmes coefficients. On m'en dit, si je développe ici, je développe ici, ça me fera, je vous laisse faire ça, ax3 plus bx2 plus cx, bon, je vais le faire, je vais le faire, mais, ax3 plus bx2 plus cx moins ax² moins bx moins c. et tout ceci égale à 3x3 plus 5x2 moins 11x plus 3. Donc là, je regroupe selon les puissances des croissants de x, donc j'ai un seul terme de degré 3, c'est ax3. Là, j'ai deux termes de degré 2, donc je mets x carré en facteur b moins a x carré plus, donc je mets x en facteur, plus c moins bx moins c. Et tout ceci est égal à 3x3 plus 5x2 moins 11x plus 3. Donc, ces deux polynômes sont égaux si et seulement si, ils ont les mêmes coefficients. Donc, par identification, là, j'ai un degré 3, là, j'ai un degré 3, son coefficient, c'est petit a, son coefficient, c'est 3. pour que ces deux polynômes soient égaux, il faut donc avoir les conditions suivantes, a égale 3. Ensuite, le coefficient de x carré, c'est b moins a. Et le coefficient de x carré, c'est 5. Ensuite, le coefficient de x, c'est c moins b. Le coefficient de x, c'est c moins b. Et donc, le coefficient de x, c'est ici, moins 11. Et enfin, pour finir, moins c, égale 3. Moins c, x exposant 0, x exposant 0, donc, ça fait 3. Ce qui me donne, ici, alors, on résout, ça fait a égale 3. Là, j'ai tout de suite, si a égale 3, je remplace a par sa valeur, ça fait b moins 3. Donc, ça fait b égale 5 plus 3, donc b égale 8. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, j'ai automatiquement c, qui est égal à moins 3. Je vérifie. Je vérifie que c moins b est bien égal à 11. Donc, moins 3, moins 8, ça fait bien moins 11. Donc, mon polynome, ici, donc, 3x3, plus 5x carré, moins 11x, plus 3. On peut le factoriser de la façon suivante. Donc, x moins 1, facteur 2, 3x carré, plus 8x, moins 3. Je vais reprendre tout ça proprement. Donc, je vais écrire mon équation ici, mon équation ici, donc, cette équation-là, équivaut tout simplement, alors, je l'écris en rouge, je pourrais passer le reste. Donc là, ça me fait x moins 1, facteur de 3x carré, plus 8x, moins 3, égale 0. Donc là, je vais effacer tout le reste. Voilà. Et donc, vous savez que un produit de facteur est nul, si et seulement si, l'un de ces facteurs est nul. Donc là, nous avons effectivement un produit de facteurs. Le premier facteur, c'est x moins 1. Donc, cette équation-là, équivaut à, cette équation-là, équivaut à, x, bon, je l'ai réécrit, donc, x moins 1, facteur de 3x carré, plus 8x, moins 3, égale 0. Si et seulement si, x moins 1, égale 0, ce qui est évident, c'est la fameuse solution évidente, x égale 1, ou bien, on a lu l'autre facteur, puisqu'un produit de facteurs est nul, si et seulement si, l'un de ces facteurs est nul. Donc, ou, 3x carré, plus 8x, plus 8x, moins 3, égale 0. Donc là, pareil, ici, nous avons ce qu'on appelle une équation du second degré. Pour la résoudre, on va calculer delta. Le discriminant delta, je vous rappelle, petit a, petit b, petit c, delta, égale à b carré, point 4ac, donc, petit a, c'est 3, petit b, c'est 8, et petit c, c'est moins 3. Donc, j'applique ma formule, donc je calcule le discriminant delta, delta égale b carré, donc 8 au carré, ça fait 64, moins 4, fois A, fois C. Donc, ça fait 64, alors, moins par moins, ça fait plus, 4 fois 3, 12, 12 fois 3, 36, 64 plus 36, ça fait 100. Et comme delta est positif, ça veut dire que cette équation du second degré admet deux racines. Je vous rappelle les deux racines, première solution, x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, ou deuxième solution, x2 égale moins b, plus racine de delta sur 2a. donc x1 égale moins b, moins 8, moins racine de delta, racine de carré de 100, c'est 10. Racine carré de delta, c'est racine carré de 100, qui est égale à 10. Donc, moins 8, moins 10, sur 2a, sur 2a, petit a, c'est 3, petit a, c'est 3, 2a, c'est 6, ce qui fait moins 18 sur 6, ça me fait moins 3. Ça, c'est ma première solution. Ma deuxième solution, x2, c'est moins b, plus racine de delta, sur 2a. Moins 8 plus 10, ça fait 2, 2 divisé par 6, donc ça fait, en simplifiant, ça fait tout simplement un tiers. Ce qui veut dire que l'ensemble des solutions de mon équation du troisième degré, S, c'est tout simplement, si je les ordonne, la plus petite valeur, c'est moins 3, ensuite, un tiers, et ensuite, 1. Donc, cette équation de degré 3 admet 3 solutions. Donc, ça, c'est la méthode qui consiste à, effectivement, dégager un facteur, retrouver l'autre facteur, et, bien sûr, comme on a un second degré, on va passer par le discriminant delta. Maintenant, je propose une autre méthode qui est la méthode, donc, de la division équitienne. Donc, l'étape à suivre, c'est celle-ci. Étape numéro 1, on cherche une racine évidente. Donc là, je voulais montrer tout à l'heure que x égale a est une racine évidente. Est une racine évidente. Alors, il faut bien comprendre le procédé. Si je vous dis, j'ai 12, et si je vous dis, un des facteurs qui compose 12, c'est 4. Vous avez compris que 12 est divisible par 4. Et pour trouver l'autre facteur, on effectue la division qui gagne de 12 par 4, et on trouve 3. D'accord ? Ici, c'est exactement, on va adopter le même schéma. En fait, donc là, regardez bien, suivez bien la méthode. J'écris mon polynôme de degré 3. Donc, j'écris 3x au cube plus 5x au carré moins 11x plus 3. Et je vais poser ma division en potence. Je pose ma division classique. Alors, pour ceux qui ont oublié, on peut avoir oublié, certains ont oublié, il y a des, moi je sais qu'il y a des classes, où on ne sait plus diviser à cause des calculatrices. Donc, je vous rappelle un peu le principe de la division euclidienne. Donc là, si je prends, si je divise, par exemple, je ne sais pas, je divise 135 par 3, n'est-ce pas ? Je divise 135 par 3, le principe, c'est celui-là. je dis en 13, il y va combien de fois 3 ? Je dis 4 fois, je dis bien, il y a 4 fois, je dis 4 fois 3, 12. Regardez bien ce que je fais, j'écris 12 ici, et bien sûr, je vais soustraire 12 de tout ce qui se trouve au-dessus. Et donc là, ça me fait 1, et j'appuie ce chiffre suivant qui est 5, et je dis en 15, il y va combien de fois 3 ? Il y va 5 fois, 5 fois 3, 15, j'écris 15 ici, moins, et il me reste bien 0. Donc, le quotient de la division euclidienne de 135 par 3, c'est 45. Je vais faire exactement pareil ici, puisque 1 est une racine évidente, ça veut dire que x moins 1 est un facteur, donc ça veut dire que x moins 1 est un diviseur du polynôme de degré 3. Donc, voilà comment je vais poser ma division. Regardez. je m'intéresse simplement à la puissance qui est là. Là, j'ai 3x3. Je me dis, par quoi dois-je multiplier x pour avoir 3x3 ? Déjà, j'ai le 3, et comme là, j'ai x3 et là, j'ai x, ça sera forcément 3x2. Alors, regardez comment on fait. On fait 3x2 fois x, ça fait 3x3. Ensuite, on fait 3x2 moins 1 moins 3x2. Donc, ça, c'est la première étape. Et regardez ce que j'ai fait une fois que j'ai trouvé 12. J'ai mis un signe moins devant. Donc là, j'ouvre une parenthèse. Je mets un signe moins et je vais effectuer mon opération. En toute logique, je vais me débarrasser du troisième degré puisque j'ai tout fait pour avoir 3x3. Donc là, attention au signe. C'est 3x3 moins 3x3. Ça fait 0. Attention, 5x2 moins par moins, ça fait plus. Je répète, 5x2 moins par moins, ça fait plus. Donc, 5x2 plus 3x2, ça fait 8x2. Et bien sûr, je récupère les autres termes. OK ? Et maintenant, je dis par quelle valeur, par quel nombre on doit je multiplier x pour avoir 8x². Déjà, comme il y a plus, ça sera donc plus, j'ai 8, donc plus 8. Mais 8x², c'est tout simplement plus 8x. 8x fois x, ça fait bien 8x². Il faut toujours retrouver le même monome ici. Toujours. Et ensuite, vous dites 8x fois moins 1, ça fait moins 8x. Je ouvre une parenthèse et je mets un moins devant. Et j'effectue mon opération. Et j'effectue mon opération. Et je dis 8x² moins 8x², ça fait 0. Attention, moins 11x moins par moins, ça fait plus. Moins 11x plus 8x, ça me fait moins 3x. Plus 3. Je n'ai pas fini. Maintenant, je dis en moins 3x, il y a combien de fois x ? Par quel nombre dois-je multiplier x pour avoir moins 3x ? Déjà, moins 3. Et puis, moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Donc, ça fait moins 3x. et moins 3 que multiplie moins 1, ça fait plus 3. Je fais pareil, parenthèse, signe au moins et je fais mon opération. Et bien entendu, puisque x moins 1 est un facteur, il est normal que votre reste soit nul. La preuve, moins 3x plus 3x, ça fait 0. et 3 moins 3, ça fait 0. Résultat des courses. Mon polynôme de troisième degré s'écrit ainsi. 3x au cube plus 5x2 moins 11x et tout simple plus 3 est égal à x moins 1 facteur de 3x² plus 8x moins 3. Et donc, résume cette équation, revient à résumer cette équation et on l'a fait tout à l'heure. Donc là, c'est un second degré, on passe par delta. L'important ici, c'est de trouver l'autre facteur et cette méthode de division, à mon sens, est relativement rapide. Le tout, c'est de bien comprendre la technique. Je vais répéter l'opération encore deux fois pour que la méthode soit acquise. voilà. Et encore une fois, je compte sur vous pour éventuellement émettre un commentaire. Alors, je vais effacer, attention, et je passe à la deuxième équation. Je passe à la deuxième équation. Alors, je regarde maintenant, je vais tester 1 ou moins 1. Je vois que les coefficients, la somme des coefficients impairs, c'est 9 moins 1, ça fait 8. et la somme des coefficients paires, 9 moins 1, ça fait 8 aussi. Comme la somme des coefficients d'exposants paires est égale à la somme des coefficients d'exposants impairs, ça veut dire que moins 1 est une racine évidente. Pour en avoir la preuve, il suffit de remplacer x par moins 1. D'accord? Voilà. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 fois 9, ça fait moins 9. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. Plus 1 fois 9, ça fait plus 9. Moins par moins, ça fait plus 1. et moins 1. Et vous avez compris, moins 9 plus 9, plus 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc, moins 1 est une racine évidente. Moins 1 est une racine évidente. Est une racine évidente. donc x moins moins la racine, donc x moins moins 1, donc x plus 1 est un facteur. Est un facteur. Ou un diviseur du polynôme. C'est ce qu'on va faire puisque cette fois-ci, je vais simplement développer la méthode de division euclidienne. Donc, je vais diviser ce polynôme par x plus 1 en appliquant exactement le même principe que précédemment. Alors, on y va. Donc, j'ai 9x3 plus 9x2 moins x moins 1. Alors, le tout divisé par x plus 1. Alors, le tout divisé par x plus 1. Alors, je dis, en 9x3, il va combien de fois x ? Par quoi dois-je multiplier x pour avoir 9x3 ? Déjà par 9. Et comme là, j'ai un degré 3 et là, j'ai un degré 1, donc là, j'ai un degré 2. Donc, 9x2 fois x, ça fait bien 9x3. Attention, 9x2 fois 1, ça fait 9x2. Je trace mon trait. pardon, j'ouvre une parenthèse et je mets un moins de 1 et j'effectue mon opération. Attention, cette fois-ci, 9x3 moins 9x3, ça fait 0 et 9x2 moins 9x2, ça fait 0. Et donc, j'abaisse les nombres suivants, c'est-à-dire moins x moins 1. et je dis par quoi dois-je me plier x pour avoir moins x ? Par moins 1. Et moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 par plus 1, ça fait moins 1. Et j'effectue mon opération et bien entendu, il doit me rester 0. Si j'ai trouvé une racine évidente et que je ne trouve pas 0, c'est que j'ai fait une erreur de calcul. Ou alors, si je continue à ne pas trouver 0, c'est que ma racine n'était pas évidente. Autrement dit, j'ai fait un mauvais calcul précédemment. Donc, dans les deux cas, vous devez toujours avoir un reste nul. Et maintenant, on va donc écrire que notre équation, notre équation 9x3 plus 9x2 moins x moins 1 égale 0 équivaut à quoi ? Équivaut à x plus 1 facteur de 9x2 moins 1 égale 0. Et on retombe sur le même principe. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc, vous permettez que je décale un tout petit peu ici parce que je n'ai pas assez de place. En principe, l'implication, l'équivalence située juste au-dessous. Donc, ici, je décale. Ce qui me fait x plus 1 égale 0 ou 9x2 moins 1 égale 0. Donc là, c'est tout à fait simple. C'est forcément x égale moins 1. C'est logique puisque moins 1 était une racine évidente. Attention ici, ce n'est pas la peine de passer par delta. J'ai tout simplement une différence de carré. Je vous rappelle que a carré moins b carré se factorise ainsi. C'est a moins b facteur de a plus b. On peut faire ça de deux façons. Soit en disant que donc où donc là, je réécris 3x moins 1 facteur de 3x plus 1 égale 0. Donc, c'est tout simplement x égale moins 1. X égale x égale moins 1. Ou alors, qu'est-ce qui annule 3x moins 1 ? C'est 1 tiers ou x égale 1 tiers. Ou qu'est-ce qui annule 3x plus 1 ? C'est moins 1 tiers ou x égale moins 1 tiers. Donc, S c'est tout simplement moins 1 moins 1 tiers et 1 tiers. Alors ici, bien sûr, certains l'auraient résolu comme ceci en écrivant 9x carré moins 1 égale 0. Et donc, vous aurez écrit 9x carré égale 1. Donc, x carré égale à 1 9 1. Alors, attention maintenant. Il faut savoir que la racine carré d'un réel est toujours un nombre positif. Autrement dit, lorsque je prends la racine carré de x2, elle est nécessairement égale à la racine carré de 1 9e. La racine carré de 1 9e ne pose pas de problème, ça fait 1 tiers. Mais attention, la racine carré de x carré, ce n'est pas x, mais valeur absolue de x. Et donc, si valeur absolue de x égale 1 tiers, ça équivaut à dire que x égale moins 1 tiers ou x égale plus 1 tiers. Donc, faites attention, c'est pour ça que la factorisation peut-être vous évite cette erreur-là. Mais si vous passez par la résolution directe en isolant x, ne faites pas l'erreur en écrivant que racine carré de x2, c'est x. Racine carré de x2 est toujours égale à un réel positif et c'est forcément égal à valeur absolue de x. Donc, voilà pour la deuxième équation et maintenant, on va passer à une équation de degré 4. Alors, équation de degré 4. La voici. Donc, même principe, on va d'abord tester à, alors, je regarde d'abord les coefficients de degré paire, ça me fait ici tout simplement les coefficients de degré paire, ça me fait 6 plus 14 moins 2. Ce qui fait 20 moins 2, ça fait 18. Maintenant, je regarde la somme des coefficients de degré impaire moins 19 plus 1 et ça fait moins 18. Je vois que les deux sommes ne sont pas égales, mais par contre, leur somme est nulle. Donc, conclusion, 18 moins 18 égale 0, conclusion 1 est une racine évidente. Voilà. Si j'avais trouvé 18 et 18, j'aurais dit que moins 1 est une racine évidente. et donc, comme 1 est une racine évidente, alors, x moins 1 est un facteur. OK. J'espère que tout le monde a compris ça. D'accord. Bien. Alors, on va donc poser la division qui tienne de 6x4 moins 19x3 plus 14x2 plus x moins 2 et on va diviser ça par x moins 1. Alors, voilà ce que ça va donner. Alors, on y va. Donc, 6x4 moins 19x3 plus 14x2 plus x moins 2. on va donc diviser ça par x moins 1. Alors, on y va. Donc, division par x moins 1. Alors, on dit en 6x4, il y va combien de fois x ? 6x3. Voilà. 6x3 fois x, ça fait 6x4. 6x3 fois moins 1 moins 6x3. Je mets une parenthèse et je mets un moins devant et j'effectue mon opération. Alors, que me reste-t-il ? Forcément, on se débarrasse des 6 du degré 4. 6x4 moins 6x4. Attention ici, moins 19x3 moins par moins plus moins 19 plus 6 moins 19 plus 6 moins 13. Donc, ça fait moins 13x3 plus 14x2 plus x moins 2. et je répète. En moins 13x3, il y va combien de fois x ? Moins 13x au carré. Vous avez compris les degrés. Si j'ai un degré 3 ici, comme ici, j'ai un degré a, là, il me faut un degré 2. Degré 2 fois degré a, ça fait bien degré 3. Donc, moins 13x2 fois x moins 13x3. moins 13x2 fois moins 1 plus 13x2. Parenthèse. Et je soustrais tout ça comme d'habitude. Voilà. Je reproduis mon schéma et j'effectue mon opération. Moins 13x3 plus 13x3. C'est logique, ça fera toujours 0. et attention, 14x2 moins 13x2, ça fait x2. Et j'abaisse les nombres suivants, x et moins 2. Et maintenant, je dis, en x2, il y va combien de fois x ? Il y va x fois. x fois x x2. x fois moins 1 moins x. Pareil, un signe-moi. Alors, pareil, je fais ma soustraction. Donc, je fais donc x2 moins x2, ça fait 0. Attention, x moins moins x. x plus x, ça fait 2x. Donc, 2x moins 2. En 2x, il y va combien de fois x ? 2 fois. 2 fois. 2 fois x2x et 2 fois moins 2 moins 2. 2 fois moins 1 moins 2. Et bien entendu, je trace mon trait, j'effectue mon opération et il me restera, bien entendu, 0. Ce qui veut dire que maintenant, mon autre facteur, c'est un polynôme de degré 3. je suis obligé de nouveau de chercher une racine évidente. Donc là, très rapidement, les degrés impairs, ça fait 6 et un 7. Et là, je vois que moins 13 plus 2, ça fait moins 11. Donc, ni 1 ni moins 1 ne sont des solutions évidentes. On va tester 2. je remplace par 2, ça fait donc 6. 6 fois 2 au cube moins 13 fois 2 au carré plus 2 plus 2. 8 fois 6, 48. 4 fois 13 moins 52 plus 2 plus 2 2 plus 2, 4 4 plus 48 52 52 moins 52, ça fait 0. Ça veut dire que 2, pour ce polynôme-là, 2 est une racine évidente. Comment on dit le polynôme au départ, admettez pour solution, pour racine évidente 1 et 2. D'accord ? Donc, maintenant, j'effectue encore une fois, après je vous dirai comment on aurait pu peut-être aller un peu plus vite. D'accord ? Puisque j'ai un degré 4, donc il me faut impérativement trouver 2 racines. Alors, donc ici, je vais effectuer donc ma division. et donc écrire divisé par x moins 2 et je dis en 6x3, il va combien de fois x ? 6x2 fois. 6x2 par x 6x3, 6x2 par moins 2 moins 12x2, parenthèse, un petit moins devant et j'effectue mon opération. Alors, 6x3 moins 6x3, ça fait 0. Moins 13x2 plus 12x2, moins 13x2 plus 12x2, ça fait tout simplement moins x2. Donc, moins x2. Et je recopie le reste plus x plus 2. Ensuite, en moins x2, il va combien de fois x ? moins x fois moins x fois x moins x2 moins x par moins 2 plus 2x. Pareil, parenthèse, et je soustrais tout ça et ça me donne ça me donne 0. Alors, x moins 2x x moins 2x, ça me fait bien moins x plus 2. et je dis en moins x il y va combien de fois x ? Il y va moins 1 fois. Moins 1 fois x moins x moins 1 par moins 2 plus 2 et quand je soustrais ça, il me reste bien 0. OK. Il me reste 0. Et maintenant, j'ai ce qu'on appelle un second degré que je peux résoudre en calculant delta. Donc, petit a égale 6, petit b égale moins 1 et petit c égale moins 1. Donc, delta égale à b carré moins 4ac. donc delta égale b carré moins 1 au carré moins 4 fois a fois 6 fois c moins 1. Donc, moins 1 au carré ça fait 1. Moins par moins ça fait plus. 4 fois 6 24. Donc, delta égale 25. Delta est positif. Ça veut dire que cette équation-là admet 2 racines réelles. Alors, je vais calculer ma première solution. Je vous rappelle la formule. La première solution c'est moins b moins racine de delta sur 2a et je remplace. Alors, attention, moins b donc ça fait 1 moins racine de 25 c'est 5 sur 2a attention 2a c'est 2 fois 6 12 et donc résultat ça fait moins 4 sur 12 et en simplifiant ça me fait moins 1 tiers. Ça, c'est ma première solution. Ma deuxième solution c'est moins b plus racine de delta sur 2a et donc qui est égale à 1 plus 5 sur 12. 1 plus 5 ça fait 6 6 sur 12 ça fait tout simplement 1 demi. Résultat des courses mon équation de degré 4 admet 4 racines et on va les lister. alors la plus petite on a dit que c'est donc moins 1 tiers ensuite 1 demi ensuite 1 et enfin 2 ok ? alors bien sûr lorsque vous avez en général un degré 4 il est toujours encore une fois souhaitable de trouver de dégager deux racines évidentes pour voir pour finir avec un degré 2 si vous avez un degré 5 il faut s'arranger pour sortir pour trouver 3 racines évidentes pour justement toujours finir avec un degré 2 un degré 2 que l'on sait résoudre par la méthode du discriminant delta alors maintenant si j'avais fait autrement j'aurais pu faire comme ceci voilà j'aurais testé A donc je vois que ça s'annule pour A j'aurais testé 2 je vois que ça s'annule pour 2 ça veut dire que comme A est un facteur et comme 2 est un facteur alors le produit le produit le produit x-1 fois x-2 est un diviseur de ce polynôme donc là je développe ça ça me fait donc x² alors moins 2x moins x ça fait moins 3x et moins 1 par moins 2 ça fait plus 2 et donc là je vais faire directement une division euclidienne de ce polynôme de degré 4 par ce polynôme de degré 2 et je vais trouver un polynôme de degré 2 donc de la même façon je peux faire ceci donc 6x4 6x4 moins 19x3 plus 14x2 plus x moins 2 le tout divisé par voilà x2 moins 3x plus 2 et je dis en 6x4 il y va combien de fois je m'intéresse simplement qu'au plus haut degré vous voyez c'est tout je ne m'occupe pas du reste je ne m'occupe que de ce degré 4 et de ce degré 2 donc je multiplie le degré 2 par un degré 2 pour avoir un degré 4 donc ça fait 6x4 résultat ça fait donc 6x4 6x2 par moins 3x ça fait moins 18x3 6x2 par 2 ça fait plus 12x2 pareil 3x2 3x2 et j'effectue mon opération pour ne pas se tromper donc 6x4 moins 6x4 ça fait 0 attention moins 19x3 plus 18x3 ça fait moins x3 ensuite 14x2 moins 12x2 ça fait 2x2 et ensuite plus x moins 2 et donc là je suis en x3 et là j'ai x2 par quoi dois-je multiplier x2 pour avoir moins x3 par moins x moins x fois x2 moins x3 moins x fois moins 3x moins par moins ça fait plus 3x au carré moins x par 2 moins 2x parenthèse et je fais mon opération alors moins x3 plus x3 ça fait 0 2x2 moins 3x2 ça fait moins x2 x plus 2x ça fait x plus 2x ça fait 3x et ensuite moins 2 et je dis en moins x2 il y va combien de fois x2 moins une fois moins 1 par x2 moins x2 moins 1 par moins 3x plus 3x et moins 1 par plus 2 moins 2 je trace mon trait j'effectue mon opération et bien entendu il me reste 0 donc j'ai déjà comme solution 1 et 2 et pour trouver ici les autres racines je passe par delta c'est ce qu'on a fait tout à l'heure on a calculé delta on a trouvé 25 et on a trouvé deux autres racines c'est à dire on avait trouvé moins 1 tiers et 1 demi voilà donc c'était 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 une c'était une c'est un sujet que je n'ai pas développé donc voilà pour compléter un peu toutes les toutes les techniques de résolution de calcul dont vous avez besoin quel que soit quel que soit votre niveau d'avancement dans les cours donc ceci s'adresse à tout le monde en fait voilà écoutez merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et surtout n'hésitez pas à commenter et donc à partager avec vos camarades merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé